Bien, mesdames et messieurs, cher M. Nijam, d'abord, permettez-moi de vous accueillir au nom du Conseil économique, social et environnemental. Dans cet hémicycle, dans cet hémicycle qui a l'habitude de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation, mais que vous représentez, les représentants syndicaux des salariés, des patrons, mais aussi les représentants de la jeunesse, des mouvements environnementalistes et écologistes, avec la parité, d'ailleurs, et nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce palais que certains d'entre vous peut-être découvrent et qui est à l'image de votre monde d'entrepreneurs, puisqu'il a été érigé par M. Perret. À une époque où la brique et la pierre étaient l'essentiel des constructions, M. Perret souhaitait réhabiliter la beauté du béton, c'est-à-dire qu'il avait déjà, et il partage avec vous, ce goût de la remise en cause d'un conformisme dominant de l'époque, et il était avec son collègue Eiffel en train de renverser le conformisme, puisque l'un voulait faire briller le fer, d'où la tour Eiffel, et l'autre faire valser le béton, et avec cette notion de la pureté et de la beauté, puisqu'il estimait que le béton était à ce point, en tant que matière, une très belle matière, qu'elle ne suscitait pas d'être habillée. Et donc, le goût de l'aventure, le goût de la remise en cause de la pensée dominante, la pureté et la beauté originelles, voilà un certain nombre d'éléments de réflexion, et vous verrez tout à l'heure, dans la salle hypostile, ces colonnes qui sont merveilleusement élancées, et qui font le charme de l'architecture française. Je disais à M. Nijdam, en venant à votre rencontre, à quel point j'étais sensible à l'esprit de son journal, et l'importance que celui-ci revêt dans nos débats actuels, car, reprenant une phrase d'Edgar Morin, et pour revenir à cette notion de l'essentiel, celui-ci disait, « Alors que nos politiques estiment essentiel de s'occuper des urgences, ce qui est peut-être urgent, c'est s'occuper de l'essentiel. » Et j'ai eu l'occasion de dire que je pouvais comprendre qu'il était aujourd'hui urgent d'apaiser les marchés, mais il est peut-être essentiel d'apaiser la jeunesse, qui, s'il n'a pas de perspective, s'il n'a pas de croyance dans des espérances collectives nouvelles, peut être aujourd'hui complètement instrumentalisée par celles et ceux qui géreront ces peurs et ces humiliations. Soyons attentifs que nous avons tous les uns et les autres à cœur de défendre nos intérêts, c'est légitime, mais que nous ne devons jamais oublier que le poids de nos réussites, quelle que soit leur importance, sera remis en cause sous la violence de celles et ceux qui se sentiront humiliés. Que nous avons des alchimies redoutables qui peuvent, dans ce mariage des années 1930, de scandales politico-financiers, de peuples humiliés par l'incapacité des hommes et des femmes politiques de ne pas s'anticiper et d'être quelquefois aveuglés, d'avoir laissé cohabiter l'insouciance et la montée des extrémismes. Et nous pourrions avoir, dans la période actuelle, des réflexes démocratiques, de repli sur soi, de repli identitaire, de repli sur le court terme, alors que notre survie passe par le partage, le moyen terme, la réussite collective et non pas le choc des individualismes et des égoïsmes. Le dernier point sur lequel je souhaiterais, semble-t-il, partager avec vous cette notion de l'essentiel, c'est que nous voyons bien que le monde du XXIe siècle, et c'est le vôtre, c'est celui de l'autre, de la mobilité, de la disparition des frontières, de la disparition des espaces, et probablement une des fragilités de notre monde, c'est l'isolement, c'est le choc identitaire contre l'autre. Et nous risquons d'avoir de formidables réussites économiques sur de formidables déçastres politiques, avec des séismes que nous ne maîtrisons pas et qui peuvent remettre en cause tout l'équilibre de notre planète. Et ce qui est donc tout à fait intéressant, je me souviens d'un formidable bouquin américain, d'un chercheur qui, pendant 25 ans, avait tenté de répondre à la question suivante, comment se fait-il qu'à conditions politiques, à conditions agronomiques, à conditions climatologiques, à conditions sociologiques, identiques, deux sociétés, l'une avait disparu et l'autre avait survécu. Et il avait distingué huit ou neuf critères, la surexploitation des terres, le conflit avec les voisins. Certains de ces critères se retrouvaient dans toutes les causes qui avaient entraîné la disparition d'une société, mais pas tous. un seul critère. Un seul critère se retrouvait systématiquement dans une des causes des sociétés qui avaient disparu. L'incapacité des décideurs politiques, des décideurs religieux à anticiper l'évolution des sociétés. Nous sommes dans un monde formidable où les nouvelles technologies font reculer la limite du possible, où le monde de demain sera totalement nouveau. Quelle formidable aventure, mais aussi quelle formidable inquiétude si nous ne savons pas sécuriser, si nous ne savons pas accompagner, si nous ne savons pas nourrir la confiance en nous-mêmes et la confiance dans notre réussite collective. Notre monde est en mal de confiance, probablement parce que nous avons trop souvent laissé se développer la mésestime de soi et que dans nos management, nous avons souvent fait des management par la contrainte, par l'exigence de notre supériorité en jouissant de l'infériorité de l'autre au moment où nous devons peut-être être au cœur d'aventures collectives et que cette importance ce n'est pas de jouir de notre supériorité mais de notre responsabilité. Et nous qui avons des responsabilités, sachons savoir que l'essentiel ce n'est pas notre supériorité mais notre crédit qui est facteur de confiance, ce sera ma conclusion, lorsque Confucius se faisait interroger par un disciple à la question suivante « Maître, quels sont les critères qui font qu'un pays est fort ? » Et Confucius répondait « Trois critères, des armes pour se défendre, des vivres pour se nourrir et la confiance du peuple dans les élites. » et il disait « Mais si tu dois garder qu'un seul critère, lequel garderais-tu ? » La confiance du peuple dans les élites sachant les uns et les autres être des certisans de la reconstruction de cette confiance dans l'avenir qui est notre plus belle des garanties ou la plus grande de nos faiblesses. Bonne soirée à tous.